Il continue à tenir la voie, voyons voir, voilà, là il hurle, voilà, ok, et là, et donc on est vraiment punis comme des gosses, on est obligés d'arrêter la voiture, de s'arrêter. Salut, c'est Yannick, la chaîne For You To Drive, présentation de la Model 3 Tesla en version Long Range, comme je le précise à chaque fois, et c'est la 4 roues motrices, voilà, puis on est en monture 18 pouces, en snow track, voilà, la marque Verdeschlein pour les pneus, de base c'est les Michelin qui est présente au début. Allez, aujourd'hui on va parler un petit peu de la partie où on est dans la vallée, donc on est toujours en montagne, mais dans la partie vallée, partie de Chambéry, voilà, vous voyez, je suis encore en enclencher les modes de faire mesure, je vous laisse regarder ce que je fais, je double-clique sur le commodo de droite, j'ai déjà cliqué une première fois pour valider ma vitesse max, qui était la vitesse instantanée, et puis après ça garde la route, voilà, donc la vitesse elle est max, alors elle est régulée à la valeur max de base, mais si il y a une voiture qui est devant et qui n'a pas une distance suffisante, la voiture va ralentir, je vais dire, elle va faire exprès, je vais laisser à 104 ici, alors qu'on voit ici que la vitesse, la limitation est à 90, et au lieu d'y toucher, moi, je vais attendre que la voiture qui est devant moi ralentisse, on va bien finir par le faire, je pense, avec ne serait-ce que la voiture qui est devant, et à ce moment-là, voilà, la valeur ici va diminuer, et je vais me retrouver à une vitesse qui est adaptée, donc la mesure où la voiture qui est devant moi, elle ne fait pas n'importe quoi en vitesse, ça va peut-être pas mal, voilà, en 94, 94, si on prend les valeurs chrono, par exemple par rapport à un radar, le radar, lui, il prend en vitesse chrono, en capteur Doppler, si on a 94, ça ne flashe pas, c'est sûr et certain, voilà. Alors après, si on arrive sur une zone radar, je ne vais pas juste me contenter de voir ce que fait celui qui est devant moi, je vais quand même réguler. La distance qu'il y en a devant, avec cette voiture-là, c'est avec cette molette ici, là, la distance, je mets gauche ou droite, et j'ai une distance, voilà, à droite, je ramène jusqu'à 1, la distance qui est ici, voilà, là, elle accélère la voiture pour aller se mettre plus proche, en fait, elle va se mettre de la voiture qui est proche devant, là, la voiture blanche, là, celle qui est grise foncée sur l'écran, là, et bien, quand je suis à 1, ici, c'est une seconde, donc peu importe la vitesse de la voiture, c'est à peu près une seconde, c'est ce que j'ai remarqué, et il faudra avoir la valeur exacte qu'il y a dans ce test-là, mais, ah, il a déclenché, j'ai pas fait exprès, la direction, je parle, et donc ici, je mets 7, 7, 7, ça correspond à 2 secondes, donc voilà, là, la voiture va scaler 7 secondes, 2 secondes, pardon, derrière la, quand on est à la valeur max, c'est 7, c'est bien dommage, j'ai rien qu'ils aient fait comme ça, ils auraient mieux fait de donner en secondes, ça a été plus simple, voilà, ok, je redouble-clic pour avoir la tenue de voie automatique, c'est moins fatigant, et puis ici, je vais diminuer ma vitesse à 95, voilà, voilà, à la voir, ben là, il y a un radar, par exemple, là, je l'ai pas fait exprès, mais il y a un radar, ben là, on pourra pas le faire, parce qu'il y a le camion qui est dessus, mais bon, il dit, par exemple, je sais pas s'il va pas se faire flasher d'ailleurs en passage la voiture, non, c'est passé pour lui, bon, voilà, bon, ben, moi, de toute façon, j'ai trouvé des valeurs plus faibles à cause de la voiture qui est devant, je vais repasser en 4, moi j'aime bien 4, ça coûtera une seconde et demie, c'est assez cohérent, et dans le flow des autres voitures, les gens sont pas trop étonnés de cette distance, quoi, ça laisse la possibilité de la voiture de s'insérer si elle souhaite, et pour autant, ça laisse pas trop trop d'espace, qui fait qu'on comprend pas trop pourquoi, on met une distance pareille, voilà, par rapport à la façon de conduire des gens de la région, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, ben, quand c'est en conduite automatique, ici, il y a un petit boulon, il est en bleu, et on peut dire également qu'en mettant la main posée sur le volant comme ça, ça suffit à ce qu'il détecte, en fait, une présence d'une main sur le volant, il n'y a pas besoin de forcer, et donc, du coup, ça évite qu'il fasse un rappel permanent, alors que sinon, si j'enlève mes mains ici, là, si j'ai deux mains qui sont devant, que je ne fais rien, vous allez voir, au bout d'un certain temps, il va me le reprocher, il va me dire, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de me laisser conduire en autonome, donc, en fait, alors, il continue pour l'instant, il laisse, il tient bien sa ligne, voilà, et là, voilà, au bout d'un moment, il me dit de tourner légèrement le volant, et je ne touche pas, si je ne le fais pas, il va bleuir là-haut, et donc, maintenant, si je fais un légère mouvement, ça y est, il réanitialise, c'est reparti pour un tour, alors, je vais vous montrer même ce que ça fait si, alors, je n'ai pas lu jusqu'au bout parce que c'est assez énervant, mais je vais vous montrer s'il ne fait rien, il va se passer différentes choses, alors, là, voilà, il a ralli une première fois, il dit de tourner à gauche, tourner le volant légèrement, je ne le fais pas, ok, en plus, on arrive dans un virage, il va râler avec le bleu, voilà, là, il ne fait rien, alors, je ne touche toujours pas, pour aller voir ce qu'il va faire, il ne va pas du tout, là, ça clignote plus vite, en bleu, voilà, là, il râle, il gueule, il dit, hé, oh, viens tenir ton volant, voilà, il continue à réguler la vitesse, il fait tout, il continue à faire ce qu'il va faire, je vais diminuer d'ailleurs ici la valeur, voilà, et là, il râle encore plus, voilà, je laisse toujours faire, moi, je ne fais que réguler la vitesse, ici, voilà, hop, alors, quand on touche la régule, en fait, ça lui suffit, vous pourriez voir, comme ça, vous avez tout en direct, je laisse faire, je regarde, voilà, tourner à nouveau le volant, le simple fait de changer une vitesse, ça repart pour un tour, apparemment, ça, je ne l'avais pas, je me tiens, je le découvre avec vous, si je remets, par exemple, 95, ici, et non, pourtant, il n'arrive pas, il clignote, on va voir, c'est marrant, la dernière fois, il n'a pas, voilà, là, alors là, il est vraiment, il gale, il gueule, voilà, et là, en fait, il a désactivé, donc, je sais bien que j'ai de reprendre le volant, parce que, alors, non, pardon, il est, voilà, il décélère, il continue à tenir la voie, voyons voir, voilà, là, il hurle, voilà, ok, et là, par contre, il ne fait plus rien, voilà, alors, il reprend la régule, alors, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est intéressant, il a, d'abord, il s'est dit, ok, moi, je ne tiens plus la régule de vitesse, et je réduis la vitesse, je m'arrête, on arrête les bêtises, quoi, je réduis la vitesse, mais pour autant, alors qu'il met tout en rouge pour le volant, en vérité, on ne le voit plus, mais en vérité, il continue à tenir sa voie, on l'a vu, parce qu'il y avait un léger virage, moi, je le voyais bien, qu'il continue à le faire, au niveau du volant, et, en fait, il a continué, jusqu'à vraiment râler le dernier message, vous le regarderez, et le dernier message, à ce moment-là, il dit, ok, moi, je ne fais plus rien, là, j'arrête, par contre, attention, il lâche la direction du volant, la direction à tenir sa voie, mais, par contre, il repart dans la régule qu'il y avait avant, en l'occurrence 95, ici, que j'avais mis, ok, donc, alors qu'on était en train de réduire la vitesse avant. Les alarmes, elles ne sont pas si violentes que ça, par rapport à d'autres voitures qui le font, en voiture de lock, ça m'arrivait d'en avoir des voitures comme ça, de par mon métier, j'essaie pas mal de voitures de lock différentes, et une fois, il m'avait filé une voiture qui faisait ce genre de régule de tenue d'axe, de voie, et, alors, à la régule de la vitesse, c'est les travaux, là, c'est 70, voilà, on va se mettre à 62, ouais, 61, ça ira bien, comme ça, voilà, et, et donc, toutes voitures le font, par contre, ça peut être super violent, je me rappelle avoir essayé, justement, jusqu'au bout de voir ce qu'elle fait, si on ne s'occupe plus de tenir le volant, et, il y a une voiture, par exemple, c'était une, je crois que c'était de Volkswagen, il me semble, à la mémoire, bon, ça bip, ça bip très fort, beaucoup plus fort que là, et, si on continue à rien faire, d'un seul coup, mais ça freine, mais violemment, en claquant le système d'ABS, alors, le freinage, il est déjà assez violent, moi, je trouve, c'est un peu bizarre, vis-à-vis d'une voiture qui suivrait derrière, alors là, elle pourrait se faire surprendre la voiture qui suit, et qu'elle finisse dans notre voiture, mais, ça fait carrément, ça fout carrément la trouille, quoi, en fait, quoi, voilà, alors là, sur la Tesla, c'est moins, c'est moins violent, alors, bon, il y en a qui diront qu'il vaut mieux foutre vraiment la trouille au gars, et puis, voilà, par contre, attention, ce qui est intéressant de montrer, quand même, c'est qu'on est puni, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, si je veux réactiver la voie, il va refuser, il dit non, non, assistance, maintenant, de cas désactivé, pour le reste du trajet, c'est vraiment la punition, quoi, je refais, voilà, il dit, l'alerte tenait le volant, et a été ignoré, voilà, et donc, on est vraiment puni comme des gosses, on est obligé d'arrêter la voiture, de s'arrêter, de tout, tout, tout remettre en route, et puis après, on aura le droit, à nouveau, si on est sage, on aura le droit de réutiliser le système, voilà. J'espère que cette explication vous a plu, et puis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, si vous avez des choses à rajouter, au niveau de la vitesse, par exemple, vous avez remarqué, je mets des valeurs légèrement dessus, de la vitesse, par exemple, pour 90, je peux très bien mettre 93 ou 95, bon, voilà, je vous expliquerai pourquoi sur une prochaine vidéo, c'est une question de chrono, en fait, de vitesse réelle, vis-à-vis de la vitesse affichée, et donc, voilà, c'est juste pour être dans les limites autorisées par la route, le code de la route, voilà, en fait, c'est la valeur, c'est la valeur vraiment chrono, qui est juste ici, et pas la valeur indiquée, en fait, donc, voilà, c'est pour ça que je le fais, bon, si vous voulez me expliquer, vous le mettez en commentaire, il n'y a pas de souci, si vous trouvez que c'est logique, vous le mettez en commentaire également, et puis, en description, vous avez le listing, toujours, des différents endroits de la vidéo, pour aller directement à un sujet particulier, quand je parle de plusieurs sujets dans une même vidéo, et vous avez également le lien de parrainage, pour gagner 1500 km de recharge gratuite sur superchargeur, dès que vous commandez une Tesla, quel que soit le modèle, voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien, pour accéder directement à la page de commande, en profitant de 6500 km gratuits offerts, voilà, en les commentaires également, vous mettez les sujets qui vous intéressent en particulier, et je le ferai en priorité sur les prochaines vidéos, allez, bonne route à vous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501